Salut les... Non, on va attendre un petit peu. Salut les viewers, c'est Marcus Ponus, c'est bienvenu dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Black Desert Online, toujours en découverte sur le jeu. Ça y est, on est en fin de nuit, vous pouvez le voir. Ce qui veut dire qu'on va enfin pouvoir équiper notre torche. Date d'expiration, expirez. What ? Oh, 3 jours, il faut que je l'injette une sinon. Ça, je veux bien récupérer. Ça aussi. L'ingot d'or. D'accord, on ne va pas s'utiliser dans sa nature actuelle. Ok. Ok. Ce qui veut dire, il faut que je me paye une... Oh, il faut que je me paye une torche. Fuck it. Fuck it, l'esprit occulte qui veut me parler. Ok. Salut. Il fait nuit. Ou tu es encore plus creepy de nuit. Ok. Optimisation et transfusion. Qu'est-ce qui t'arrive, l'ami ? Ah, c'est sûrement parce que j'ai le... Voilà, c'est sûrement parce que j'ai ça. Euh, non, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je préfère avoir des gens qui connaissent le jeu. Efrite. D'accord. Hum, bonjour. Quelque chose de suspect autour de la mine. Ça a l'air bizarre. Alors, on voit de quoi il s'agit. Ok. Pourquoi pas. Efrite simple. Les effrites de l'hôtel. Tu sais quoi ? Pour moi, les effrites sont un excellent repas. Tu vois, les humains mangent de la nourriture et moi, je me nourris d'énergie occulte des monstres. Ok. Je vais en buter quelques-uns si tu veux. Mais fais les médias des débuts, ça sera nourri plus souvent. Ok. Euh, parfait. Apprendre l'entaille circulaire. C'est parti. Ok. Il y en a loin, non ? 150 mètres, c'est bon ça. Hop. C'est à peine si j'ai l'impression d'être dans la même ville. Ah bah oui, c'est vrai, on découvre tout juste cette ville. Ah bah oui ! Ça explique beaucoup de choses. Bonjour, à notre époque, à notre époque, les... Ceux qui ont tout perdu sont tellement nombreux qu'ils ne peuvent même pas se plaindre. Si tu veux survivre, tu dois améliorer tes compétences. Si tu désires explorer, Eidl, va voir Enrico Machini. Si tu cherches du travail ici, ça passera forcément par lui. Je ne sais pas faire cet accent de nain. Entaille circulaire ? Nez. C'est quoi le truc ? Entaille circulaire. Apprendre entaille circulaire. Tu te fous de ma gueule. Entaille latérale. Et ça, c'est entaille latérale. Contre. Contre. Ah, ok. Frappe lourde. Frappe tourbillon. Frappe lourde chargée. Entaille circulaire. Tu ne te foutrais pas de ma gueule un petit peu par hasard, là. Frappe tourbillon. Frappe lourde. Mais c'est quoi ce bordel ? Est-ce que je peux voir ? Hein ? C'est quoi ce bordel ? Pourquoi il n'est pas affiché ? Ah, ils m'ont dit que c'est la compétence qui a le plus de puissance. Prise. Amélioré. D'accord. Chasseur et mérite. Maîtrise de l'infini, carrément. Ok. Empalement chargé, empalement chargé, empalement chargé, empalement chargé. Ok, cri de guerre. Impact sauté. Empalement de précision. Entaille chargée et consécutive. Entaille chargée 3. Entaille chargée... 3. Ah et 2 là, c'était 2. Charge de bouclier. Choc de bouclier, coup de garde. Bouclier vengeur. Garde. Mais merde ! C'est censé être quoi cette technique ? Impact sauté, impact brutal. Bon, on va commencer par... C'est quoi ? Entaille circulaire. Je vais re-regarder. Entaille circulaire. Donc j'imagine que ça doit être un truc qui doit commencer avec entaille. Ça correspond au sort de base, vous voyez ce que je veux dire ? Frappe. Coup de pied. Taillade. Taillade avant. Contre. Entaille circulaire. Bah la voilà, pourquoi tu me... Faut combien de points pour la prendre ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je peux pas... Pourquoi je peux pas ? C'est celle-là que je veux acheter. Niveau requis, je parlais à 6. Niveau requis, recevoir la quête. Hein ? Ah, peut-être que je... Mais non, je veux dire, il faut peut-être que je pars dans l'enquête, hein ? Oh, comment c'est par aller voir le PNJ ? Il faut que je parlais à Eddy, mais... Oh, putain. Enrico Mancini. C'est ça, non ? Ah, du coup, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, attendez, c'est compliqué, cette histoire de quête, là. Parlez d'abord à Enrico Mancini à l'entrée. Bah, écoute, on va parler à Enrico Mancini. Enrico Mancini. Enrico. C'est encore plus stylé de nuit. Et dominé le trade en Heidel. Le roi Crucio de Mangat, qui a été pris en prison après la guerre, a retourné à Heidel. Parfois, il a été réduit à un frère feudal et a complètement perdu sa volonté politique. Grand Chamberlain, Jordan Dukas, a devenu le leader de facto de son influence, solde. D'accord. Bienvenue à Heidel. Tu dois être un nouvel aventurier. Laisse-moi vérifier une ou deux choses. Une nouveauté à rejoindre notre liste dehors la loi. Hum, bonne nouvelle, ce n'est pas la tienne. D'où viens-tu, au fait ? Tu as rencontré Kirklet. C'est un sage, obé d'un loyal ami. Ben, écoute, oui, sans doute. Il donne des quêtes. En reprise commerciale sur Heidel. Alors, fait tout ce chemin depuis Balenos Est, a dû t'épuiser. Contrairement à Velia, Heidel est une ville commerçante. Oh, puisque tu es là, tu devrais rencontrer Bobby Lorraine, le maître du syndicat des commerçants, qui détient le pouvoir sur le marché des Heidel. Bobby demie le marché comme un Cruhorn domine l'armée. Comme Cruhorn domine l'armée, pardon. Enfin, pourquoi j'ai dit un ? C'est l'une des personnes les plus importantes de la ville. D'accord, je vais bien aller le voir si tu veux, mais je ne vois pas. Le mec, il rencontre un paysan tranquille. Tu devrais aller voir le chef de la ville. Pourquoi pas ? Ben, écoute, pourquoi pas ? Je ne sais pas pourquoi il voulait sortir, donc je le laisse sortir, je suis là, Jeremy. C'est dégueulasse, oui, je sais. Hop, allez, on y va. Bon. Je suis dégueulasse dans mes vidéos, voilà autre chose. C'est parce que j'ai bu juste avant, en fait. De l'eau. De la volvictée, qui est super bonne. Et qui n'est pas très, trop, trop, trop calorique. Quoique, je ne sais pas. Ne vous tourne pas à un ennemi. Hum. Ce n'est pas marqué ? Oh, je suis vexé. Ah si. Ah si, c'est quand même assez calorique, en fait. Je n'aurais peut-être pas en boire, finalement. Tu es celui dont parler, Enrico. On dit que tu as beaucoup de talent, c'est vrai ? Un coup fatal. Il existe bien et bien une compétence capable d'inverser le cours d'une bataille. Oui, je peux te l'enseigner, mais j'ignore si tu pourras vraiment la maîtriser. Ok, pas de soucis. Ok, et donc là, il me l'a enseigné et elle est disponible. Oui, bas clic gauche, bas clic droit. D'accord. Ok, on va essayer. Dégaine. Oh ! Oh, non de Dieu. Refais-moi ça. Boum. Oh, c'est d'un style. C'est d'une classe. Oula. Non, tais-toi avec ton respectopatronome. C'est d'une classe, chers amis. Wow. Ok. Rien que ça. Il est temps qu'on est tapé sur du monstre. Il fait nuit, apparemment, ils seront plus balèzes. C'est tout bénef pour nous. Ok. Il y a quelqu'un. C'est quelqu'un, il a l'air vachement... What the... What... What... T'as déjà entendu parler des vêtements ? C'est pratique. Tout la nuit, quoi. Je veux dire, enfin... Un vieux, les 6-8 arrivés. Oh. Ah. Alors, test numéro 1. Boum ! Ok. Ok, ça met dans l'ambiance. Ok, j'ai pas vu la difficulté augmenter, mais... Bon. Est-ce qu'on pourrait faire ? C'est carrément aller voir. C'est loin ou c'est... Oh, ça a pas l'air si loin que ça. Tant mieux. Ah. J'ai rien dit. Ça me semble un peu plus loin que prévu. Euh... Ah merde, j'ai pas pensé à prendre canasson. J'imagine que je ne peux pas le siffler. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non, ça marche pas. Ça marche pas. J'imagine que... J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une flûte d'invocations ou je sais pas trop quoi. À l'autre jour. J'imagine que c'est ça qui était utile. Que c'est ça qu'il fallait prendre. Bonjour. Oui, je me balade de nuit dans le noir le plus complet. Et à l'heure ? Je suis... Un ninja. Ah non, c'est vrai, je suis un guerrier. Merde. Je m'en suis planté depuis le début. C'est quand même là qu'on est censé aller, bonhomme. Enfin... Je dis ça, on doit te faire des coucous. Tu me diras. Bon, je coupe. Oh ! Vous pénétrez dans une zone de combat. Ah bon ? Qu'est-ce que... Oula ! C'est pas très naturel comme lumière, tout ça. Il y a une tondeuse. C'est que ce bordel. Ah non, il y a des abeilles. Il y a des abeilles. Ah, des abeilles. Je me fais attaquer par des abeilles. C'est pratique, remarque. Ça met de la lumière partout. Ok, c'est parti. Yo ! Boum ! Il balaisse tes frites. Oula ! Oula ! Oula ! Boum ! Référence. Pour une compétence de combat obtenue. Ok, si tu le dis. Tiens, bouffe ça, toi. T'es gros, toi. T'as été un petit peu trop gros pour moi. Pour vivre, aussi. Yo ! Hop ! Viens par là, toi ! Boum ! Ok, ça c'est fait. C'est pas la quête que j'ai en face. Boum ! Ok, deux de plus. Bon, ils ont pas l'air beaucoup plus forts quand même. Je veux pas dire, mais... Genre pas beaucoup du tout, en fait. Boum ! Les deux d'un coup ! Épée longue, that's well. C'est celle que j'ai déjà. Ouais, salut, l'ami ! Effectivement, je suis là ! De toi. Je suis là de toi, moi. Je la referai plus, je suis désolé. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Pourquoi ils sont si près d'une ferme ? Aïe ! Pourquoi est-ce qu'ils sont si près d'une ferme ? Yo, les filles. Y'a un grou, là. Y'a un grou ou j'ai rêvé ? Hop ! Hop, les ! Ok, je crois que j'ai tout su. Non, il en reste un. Ok. Là, c'est fait. Et bien effectivement, cette compétence est balèze. Et quand je vois le grou que j'ai buté, je t'avais dit que... Ça passe. Ah, vous êtes agressif ? Plus maintenant. Problème résolu. Ok, c'est quoi ça ? Je peux libérer les cochons ? Apparemment, je peux libérer les cochons. Non, tu es trop moche pour vivre. Merci de bien vouloir décéder. Ok, c'est bon. Ça s'est fait. Ok, bon. Yo, les filles. Et oui, maintenant j'ai la double entaille. C'est bête. Boum ! Je n'avais pas un truc... J'ai cru voir une flèche qui m'arrivait dans le nez. Ah, je ne l'ai pas rêvé. Il est là. Salut ! Il n'y avait pas un truc qui était censé me redonner des PV quand je l'utilisais. Je sais que j'y pense que maintenant, malheureusement, mais... Compétences, c'est où ? Oui, je t'entends, tu me parles, mais je suis occupé, là. Compétences. Compétences. Il y a tellement de trucs dans le menu qu'on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. Comp. Voilà. J'avais un truc normalement qui était censé me donner des... J'ai pas un truc qui était censé me donner des PV ? Sembler, ça me dit quelque chose. Ah, j'aurais juré pourtant. Ah, j'aurais juré que j'avais un coup qui me rendait des PV. C'est pas grave. Non, je suis occupé, les mecs. Je change de zone, là. Désolé. 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 Oula, dans mon dos. Oh, Simone. Un peu de respect, s'il te plaît. Non ? Non, respect, ça s'apprend. Ça serait bien de toucher tes adversaires. Bon. Fuck it. Voilà. Ok, on récupère tout un tas de choses. Le combat n'attend pas. Le dodo. Ah non, c'est un coucou. Hop. Need coucou. Ok, je sais pas ce que j'ai buté. J'ai buté tout un tas de choses, mais je ne sais pas quoi. Des coucou. Hop, un coléoptère. D'accord. Ah, le jour se lève. Coucou. Il y a un mouton qui est bugué. Need coucou. Aïe. Et calmez-vous. Coléoptère. C'est bon. Ah, je t'ai vu. Je sais pas où t'es, mais je t'ai vu. Voilà. Un autre coco. Maintenant, il faut trouver des coléoptères partout. Coléoptère. Coléoptère. Et oui, ils sont. Coléoptère. Coléoptère. Oh, ces abeilles me saoulent. Coléoptère. C'est bon. Hop. Et le 3. Coléoptère. Hop. Et le 4. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Oula. Hop, on a vu l'interface. De... Euh... Le truc de Cher... Cher... Cher machin là. NVIDIA. Oula, mais on va se calmer les filles. On se calme. Coléoptère. Ah ! Boum. Je t'en prie, décède. Vaincre les effrits mineurs. C'est loin. Ah, c'est assez loin. Effectivement. Par contre, on se fait tout le temps agresser. C'est chiant. On va monter à la ferme. Hop. On va monter à la ferme. Bon, ça va. Ça rend au coup un petit peu l'action qu'on avait pas eue dans le précédent épisode. Cependant, j'aurais bien aimé avoir une loupiote. Fantôme. Citrouille. D'accord. Bonjour. Voilà. Merci d'être passé. Qu'est-ce que tu veux ? Une citrouille. Ok, merci. Ah, il y en a un autre apparemment. Tiens, regarde. Bouffe ça. Boum. Voilà. Tu vois, tu... Ah. Merci pour ta tête. Hop. Quelqu'un a battu le seul arme ? Ah. Ok. Je sais pas si ce que je fais, c'est bien. Oh. Pardon. Hop. Excuse-moi, je t'avais... Je suis passé à côté de toi sans... Sans t'aider, t'as dû être malheureux. Hop. Voilà. Problème résolu, excuse-moi. Honnêtement, je ne pensais pas te faire autant de mal. Ok. Autant faire ça bien. Bon. Un nouveau jour se lève sur le monde de Black Desert Online. On est de marchandises générales. Des quéquettes. Bonjour. Hors de mon chemin. Hors de mon chemin. Je vais mettre des coups de pied dans ces oeuvres parasites. Ah bah oui, il est vraiment parti ce sac. Hors de mon chemin. Je vais mettre des coups de pied dans ces oeuvres parasites. Ouais, je vais leur botter les fesses comme les rollelles. Pas la peine de se cacher. Oust. Regardez. Un fût en chaîne et un fagot. Il y a des choses étranges qui se cachent. On va voir qui va en attraper le plus. Un, deux, trois, partez. Euh, moi je vais en buter le plus. Pas la peine de se cacher. D'accord. Et ici. Yo. Apiculteur n'y pense même pas. Ok. Je croyais qu'il y avait une quête dans le coin. Mais apparemment je me suis trompé. Yo. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour soldat. Inspection de la tenue. Parfait soldat. Ah, tu parles de... Ah, tu parles de Berman. Qui ne vient là que pour goûter à mon miel. Oh putain. Pourquoi j'ai lu cette phrase ? Moi aussi je veux goûter à ton miel. Comme tu peux le voir. C'est ainsi que vont les choses dans les fermes de Serendia. Et si tu apportais ton aide aux jeunes fermiers. Ou fermiers, pardon. Ils comptent bien te payer en échange, tu sais. Abeille minuscule mortelle. Si tu veux te rendre utile, j'ai ce qu'il te faut, les abeilles. Tu sais que leur piqûre peut être mortelle. Pas vrai ? Je m'inquiète pour les personnes qui vivent à la ferme. Si tu commences à vouloir chasser les abeilles, tu n'es pas rendu. En signe pièce de bronze. D'accord. Les personnages n'ont pas assez bien informé. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ce... Ok, je vais buter les abeilles. C'est bon, pas de soucis. Abeille parasite. Tiens, regarde. Voilà, les abeilles, c'est fini. Capri et les abeilles, c'est fini. What the... Mais t'es un monstre, on est d'accord. Putain, non, c'est un gamin déguisé. Qu'il est con. Hop, voilà, les abeilles. Problème résolu. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème ? Faut que je récupère des choses aussi, mais je ne sais pas quoi. J'ai tellement de quêtes que ça ne va pas. Hop, on va grimper. On grimpe. On grimpe. Pétrole collant. D'accord. Une énergie douteuse qui est présente dans la citrouille. Ok, si tu le dis. Eh ben, c'est joli, dis donc. Bon, moi, je suis moche, mais... C'est joli, sinon. Ok. On va s'occuper des quêtes. Tiens. Apparaît dans la citrouille. Hum, délicieux. Non, les humains ne comprennent jamais cette saveur. Il n'y a pas d'emplacement vide. Oh, merde, crudille. Donne-moi un emplacement vide. Ah, lieu d'échange. Lieu d'échange. Lieu d'échange. Euh... C'est loin. Ça semble... Ça, c'est pas très loin, par contre. Désolé à mes 4 tibias. Ailes d'abeilles, minces, 50 requises. Ok, re. Ah, on va attendre que le machin disparaisse. Est-ce que le machin a disparu ? Oui, c'est bon. Bon, ok. Ok, re. Re, re, re. Il m'en faut 50, elle. On est 5. Ah ben, écoute, tu peux aller te faire foutre. Voilà. Ok, parfait. Euh, on va appeler notre copine, maintenant. Voilà, ça c'est fait. Elle est mignonne. Vas-y. Merci. Éveille l'hôtel du magicien. D'accord. Il y a plein de quêtes à me donner, dis donc. Il y a des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça ne poussait pas ? Pourquoi ça ne poussait pas ? Attendez la rumeur, c'est sujet de la plantation située près de la rivière d'Edel. Il paraît que le créateur bizarre est héros, de quoi peut-il s'agir ? Ok, je veux bien les voir, il n'y a pas de soucis. Je rappelle les traces de Serviteur des Ténèbres venant de la tour là-bas. Il se peut qu'il recherche la même chose que moi, évidemment, ça pourrait être aussi quelque chose que tu veux. Par exemple, il pourrait s'agir d'un coffre rempli de lingots d'or, où on sait tous les deux que l'humain adore l'or. D'accord. Serviteur des Ténèbres. Cette aura, c'est le Serviteur des Ténèbres, ce n'est pas loin d'ici. Le Serviteur des Ténèbres, c'est toujours des problèmes, quelque chose de palpitant est sur le point de se produire. J'ai raison de venir et dans le sud. Vite, je ne dois pas manquer une seule occasion du spectacle. D'accord. Rachez les armes au sein de l'hôtel. Au sein des effrits de l'hôtel, figurent quelques courageux qui mènent le combat contre la force punitive. On veut dire qu'ils avaient accès à des armes de qualité et qu'ils sont capables de tuer leur cible en un seul coup. D'accord. Voilà, toutes les quêtes sont en cours. Voilà, on a du boulot. Bon, écoutez, chers amis, du coup, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vérisez, le commenter, le partager et vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Vous n'avez pas fait le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonnus dans la Playroom. A plus pour ton aventure. Salut les gens et yoop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada